Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans quelques instants, on va partir à la découverte de la Narch Live sur Assetto Corsa avec le nouveau TSPC Racer. Mais avant, il nous faut changer de volant, ce que l'on va donc faire dès maintenant avec ce rapide tutoriel qui durera une petite minute. Tout d'abord, il faut retirer notre T300RS avec toutes les poussières accumulées après quelques mois. C'est rare de détacher un volant, surtout sur un playsit. Bien penser à retirer l'alimentation avant tout et éteindre le PC pour le déconnecter. On commence par retirer le plastique qui retient la pince, qui va nous permettre de fixer le volant. Ensuite, on reprend la tige filetée et on doit passer le tout sous le support. On place le TSPC Racer bien centré sur le volant et ensuite, on va aller en dessous, passer la tige filetée à travers le support et enfin à travers l'axe prévu avec le filetage dans le volant. Quelques tours de roue, un petit peu de patience et on se met à tripoter sous le volant dans une certaine solidité. On tire et on serre et quand c'est fixé, on peut passer à la partie électronique et brancher directement le volant. On commence par retirer le premier fil, celui qui va du transfo à la prise électrique. La première constatation, c'est que ça n'est pas long. Je vous en ai parlé dans la première vidéo dédiée au volant. C'est qu'un des gros défauts de ce volant pour moi dans sa conception technique, c'est peut-être bête, mais c'est la longueur de fil. Alors heureusement, il se rattrape sur l'autre côté. Voilà, on a branché l'alimentation. Toujours brancher d'abord le côté du volant pour éviter tout arc électrique au moment de la connexion. Et si vous avez une prise avec un disjoncteur, c'est encore mieux de l'éteindre. Une fois branché, on allume le courant. Le volant va donc être reconnu. On a également placé la prise USB en dessous de la prise d'alimentation, vous le voyez. Une fois que c'est fait, on branche le pédalier. Et voilà, notre TS-PC Racer est prêt à l'action avec, pourquoi pas, une Porsche sur Assetto Corsa. C'est parti ! Et bien voilà, on se retrouve donc avec le TS-PC Racer, qui est donc installé à la place du T300, couplé au T3PA Pro. On ne va pas utiliser de TH8A aujourd'hui. Et on va simplement faire quelques encablures, quelques virages sur la Norse Life. Alors, on est sur Assetto Corsa, parce que c'est, je pense, le jeu qui a le meilleur ressenti avec ce volant jusque-là. Comme je vous l'ai dit, j'étais assez déçu de RaceRoom et je n'ai pas encore testé d'autres jeux. Je pense que ça viendra, on fera des tests sur pas mal de jeux. Je vous ai dit aussi que le ressenti de la route était plus sympa. Donc, je pense que des jeux off-road comme Dirt Rally ou Richard Burns Rally pourraient avoir leur place dans le test d'un volant comme celui-ci. On va faire quelques virages sur la Norse Life, peut-être pas un tour complet, on verra bien. Et vous allez pouvoir apprécier un petit peu, déjà, deux choses. Le claquement des palettes qui est différent, qui est beaucoup moins aiguë, plus agréable donc, logiquement, pour moi en tout cas. Certains pourraient détester ce que je peux comprendre. Et voir si le volant, mis en tout cas en fonction normale, en condition normale, surchauffe ou fait du bruit au niveau du ventilateur. Pour cela, vous allez avoir le micro qui est juste ici, qui me cache un peu le visage, je pense. Et voilà, donc on est avec la Porsche 911 GT RS qui est sortie hier, la version 2016. Et on est sur la Norse Life, quoi de mieux pour un combo comme celui-là. Je ne parle pas plus, c'est parti. Donc, pour un petit tour de cette Norse Life avec le volant. Même si je sais que ce n'est pas le volant qui ressemble le plus à celui de la vraie 911. On quitte la partie réservée au lancement pour cette version touriste de la Norse Life. Et c'est parti. Je vais vous laisser voir aussi un petit peu comment ça se passe. Je ne vais pas vous donner tout de suite un feedback. Je vais vous laisser profiter un petit peu de visuellement ce que ça donne. Même si je suis conscient que l'angle n'est pas le meilleur, vous aurez d'autres vidéos avec des vues de derrière, par exemple, un peu plus tard. Alors, comparé à ceux qui ont l'habitude d'utiliser un volant F1. Ici, vous allez avoir une souplesse dans les palettes, ce qui peut être aussi dérangeante. Surtout si vous pilotez avec des gants, une épaisseur supplémentaire. Le claquement n'est plus aussi évident dans le ressenti. Et donc, il faudra bien être sûr de venir taper avec la palette. Pour être sûr d'avoir bien passé le rapport de boîte. On vient de passer Flukplatz. Ça se passe bien. Alors, on a beaucoup plus de vibrations. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est difficile à l'image. Mais le volant est beaucoup plus sujet aux vibrations que le T300, par exemple. Donc, c'est vraiment ce qui est intéressant avec un circuit laser scanné comme la Nordschleif. C'est que vous pouvez vraiment vous rendre compte de la différence qui est plus flagrante que sur un T300 de chaque boss qui n'est jamais la même. C'est-à-dire que vous n'avez pas une vibration égale à chaque fois. Le ressenti de chaque boss est différent. Bon, petite erreur. Fallait bien que ça arrive. Ce ne sera pas la dernière, je pense. Et voilà. C'est surtout ça l'atout de ce volant. Alors, on a une robustesse qui existe dans le volant. Et qui est semblable à ce que propose le T300. Mais il y a une certaine souplesse. Alors, pour avoir discuté avec différentes personnes lors de la présentation presse, beaucoup m'ont donné un ressenti d'un manque, d'une sensation de mécanisme derrière vraiment quelque chose de beaucoup plus souple et de beaucoup plus hydraulique. Alors, ça paraît bizarre dit comme ça. On a vraiment la sensation d'avoir derrière le volant quelque chose d'hydraulique et pas une direction mécanique. Ce qui peut aussi déranger certains joueurs, notamment de la vieille école. C'est surtout les joueurs un peu plus âgés qui m'ont relaté cette différence. Quant au reste, on a une position qui est exactement pareille que sur le T300. En tout cas, moi, je n'ai pas dû modifier l'installation de mon PlaySit. Simplement, j'ai pu récupérer la même position, installer le nouveau volant et sa base sans problème. Alors, je ne voulais pas montrer, mais j'ai bien évidemment serré la petite vis placée derrière. Sachez aussi que, je l'ai déjà dit, mais que pour les autres vidéos, vous pourrez avoir d'autres volants, d'autres galettes montées sur la base. On va essayer peut-être avec le 599 XX Alcantara Evo 30, peut-être avoir quelque chose de plus tourné GT. Même si je sais que, voilà, ici, ce n'est pas la meilleure voiture pour piloter avec un volant de cette forme-là. Alors, certains considèrent ce volant comme un volant monoplace. Moi, je le considère un peu plus comme un volant GT nouvelle génération. Sont ce qu'on peut retrouver sur des BMW M6 GT3, des McLaren, des M4 DTM, enfin des DTM par exemple, ou ce genre de bolide depuis quelques années. Mais ça fait très, très bien le taf si vous êtes également pilote de monoplace. Alors, peut-être pas de Formule 1, peut-être pas de Formule 1 parce qu'avec ce que propose la Formule 1 en général, vous allez avoir beaucoup trop de commandes et il manque de boutons. C'est pour cela que d'ailleurs, le volant F1 est un peu plus intéressant que vous voyez peut-être derrière moi. En tout cas, voilà, le ressenti est là. J'ai des sensations un peu différentes que ce que j'avais lors de la soirée presse parce que, ici, j'ai pu un peu plus mettre mes setup. Assetto Corsa a été également rapide à reconnaître le volant. Tiens, tiens, je suis passé en 5 ici. Toujours intéressant. Et c'est toujours dans les décrochages qu'il est le plus intéressant. À la limite du grip, énormément d'informations exactes, en fait, et des informations différentes qui vous sont envoyées par le volant, pas simplement une info. Quand la voiture décroche, ce n'est pas toujours la même info à laquelle vous devez vous attendre, selon la condition de compression, de délestage, etc. Ça change un petit peu. Oh ! Eh bien, voilà. J'étais un petit peu au large. Alors, ça, pareil, je vais vous montrer. Je vais faire ce que j'ai fait pendant la soirée presse. En fait, quand vous tapez le rail, vous avez un effet ressort qui est moins important que sur les autres volants. Je m'explique. Dans les anciens volants que j'ai eus, personnellement, chaque fois que je tapais le rail, il y avait toujours cet effet élastique qui revenait. Ici, c'est un peu moins présent. Et même quand on passe en bord de piste, c'est-à-dire que même sans le toucher, il vibre en ligne droite. C'est-à-dire que vous ressentez les ressentis de la route d'intervalles différentes. Même en le laissant droit, le volant va bouger, mais pas toujours de la même manière. Regardez, voilà. Avec le vibreur, vous voyez, le volant va réagir différemment selon vraiment la condition. Et je pense qu'un circuit comme la Nordschlife scanné sur Assetto donne vraiment ce ressenti-là. Sincèrement, il y a une chose que j'aimerais beaucoup faire avec ce volant, c'est le tester sur iRacing. Vous le savez, iRacing est dans les projets, avec le crowdfunding notamment. Donc, j'espère le plus rapidement possible vous proposer du contenu sur iRacing et pouvoir commencer à faire mes armes sur ce jeu. et vous donner un ressenti parce que grand nombre d'entre vous sont pilotes sur iRacing et je ne vais pas pouvoir malheureusement vous donner un feedback sur cette plateforme. En tout cas, on va se laisser ici pour cette découverte du PS PC Racers. J'espère que ça vous aura plu. Si d'aventure vous avez des informations à demander ou des précisions, je vous invite à vous exprimer dans la section commentaires. ci-dessous, n'hésitez pas également à partager la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on va aller se garer devant la maisonnette. On va aller rechercher un petit ticket. Merci à toutes et à tous et à la prochaine pour d'autres découvertes. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501